Alors Nicolas, une bonne nouvelle pour le quotidien des Français. Le nombre de Français surendettés recule. Moins de 200 000 l'an dernier, nous dit la Banque de France. 194 194. Très précisément, c'est une baisse de 10% en 2016. La dette moyenne des gens surendettés, c'est de la statistique, c'est 42 000 euros la dette moyenne en 2016. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait 3 ans que ça baisse quand même. Nicolas, pourquoi le surendettement recule-t-il ? Parce qu'il y a moins de demandes de crédit à la consommation. Et pourquoi il y a moins de demandes de crédit à la consommation ? D'abord parce que la croissance est faible. Et quand la croissance est faible, la demande de crédit ralentit toujours. Parce qu'il y a une préférence pour l'épargne. Notamment parce qu'il y a eu des très fortes hausses d'impôts et qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait en termes de fiscalité. Et puis parce qu'on a aussi assisté à un fort recul du crédit renouvelable. Vous savez, on appelle ça le crédit revolving. Il y a beaucoup, beaucoup de crédits renouvelables dans les dossiers de surendettement. Et il y a eu une loi, la garde, en 2010, qui a décidé d'encadrer, de freiner en fait ce crédit renouvelable qui était une facilité pour tomber dans l'excès de dette. Clairement, la loi est venue en 2010 fliquer un petit peu le crédit à la consommation. Et quand même, le bilan, c'est que ça réduit le nombre de gens surendettés. Il y a une mesure qui aurait permis d'aller beaucoup plus loin. C'est la création d'un fichier positif. Aujourd'hui, on a un fichier négatif. Il intervient en aval, ce fichier négatif. Il recense les gens qui sont surendettés et déjà en défaut. On aurait pu faire un fichier positif. Lui, il sera intervenu en amont et il aurait recensé l'ensemble de vos crédits en cours pour prévenir le surendettement. Mais politiquement, il n'y a pas eu la volonté d'aller jusqu'au bout. Comment on peut faire pour éviter de basculer dans le surendettement ? La réponse simpliste, c'est qu'on évite de s'endetter et de vivre à crédit pour la consommation. On l'évite tous les jours. Mais il y a des gens qui peuvent faire autrement. C'est pour ça que la réponse est simpliste. Après, il y a la réponse un peu plus poussée. En amont, je fais la liste de mes revenus. Je fais la liste de mes dépenses contraintes. Tout ce qui est factures, téléphonie, assurances. Et je vois combien il reste à vivre derrière. Et puis, en aval, il faut se faire connaître au plus vite auprès de la Banque de France dès qu'il y a des signes, des trucs qui ne vont pas. Et pas simplement sur du crédit conso, sur le paiement du logement, sur le paiement des factures. Il faut se manifester tout de suite. Il y a un nom à connaître. Il y a véritablement une association très solide répartie sur l'ensemble du territoire qui aide vraiment les gens surendettés. Elle s'appelle Crésus. Alors, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Crésus par rapport à la dette, ça veut dire chambre régionale du surendettement social. Ils sont très bons chez Crésus. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501